Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, ici Guillaume Negri, je suis en présence de mon frère Nicolas. Salut Nicolas ! Bonjour à tous ! On vous fait une vidéo un petit peu spéciale, parce qu'on aimerait vous parler d'un danger potentiel en fait, qui est en train d'arriver, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est la réalité virtuelle, ou ce qu'on appelle le métaverse. On a vu Facebook changer de nom récemment, il s'appelait Meta. Alors, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte, et aujourd'hui, il est très facile d'être traité de complotiste, théorie du complot ! Cependant, il nous a paru essentiel de vous partager ces informations, car pour nous, il en va de l'avenir de l'humanité, et particulièrement des jeunes générations. Alors n'hésitez pas à diffuser, à partager cette vidéo. Générique. Voilà comment se présente l'appareil. Donc, c'est un casque, qu'on met tout simplement sur la tête, et donc on a deux lentilles, deux écrans, que l'on va avoir juste à quelques centimètres des yeux, et qui nous immergent complètement dans un monde en 3D. Donc, lorsque vous avez l'appareil sur les yeux, vous voyez tout en 3D, vous pouvez vous tourner dans tous les sens, vous pouvez regarder en bas, il y a une très grande profondeur. C'est un casque de réalité virtuelle qui s'appelle Oculus. Il y a des écouteurs avec le son pour entendre le son très, très spatialisé, donc vraiment, on se sent très immergé dans le monde dans lequel on nous met, dans le jeu ou dans la vidéo que vous êtes en train de visionner avec ça. Tout ça, bien sûr, fonctionne sur Wi-Fi, et bien sûr, il y a une propension à nous attirer vers la 5G, c'est-à-dire vers une Wi-Fi plus puissante, parce que plus on a de la connexion, plus on va avoir une image de qualité. Donc, on est amené avec ces appareils à avoir envie d'avoir une connexion plus puissante, mais on ne peut pas l'utiliser en filaire, parce que c'est uniquement Wi-Fi. Et réellement, la sensation est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment immergé dans le monde dans lequel on est en train d'explorer par rapport à ce qui est proposé, mais vous imaginez comme on est au tout début de cette technologie, et déjà, les sensations sont extraordinaires. On a vraiment des ressentis, on a des émotions qui arrivent. Donc, on peut imaginer tout ce qui va pouvoir être développé avec ça et je pressens que ça va être vraiment très immersif. Donc, le cerveau est complètement immergé dans ce monde. Pour l'avoir essayé une ou deux fois, vraiment, le monde extérieur n'existe plus. Vous êtes dans l'appareil et vous êtes vraiment hypnotisé et rentré dans quelque chose d'irréel. Ce produit, par exemple, ça s'appelle un oculus. Alors, oculus, en latin, ça veut dire les yeux, mais pas vraiment les yeux. En fait, les yeux, au pluriel, on dit oculi, d'accord ? Là, c'est oculus, c'est-à-dire que ça veut dire un oeil. Et en fait, il faut savoir que la plupart d'entre vous, je pense que vous le savez déjà, mais en fait, on a un oeil qui est caché dans notre cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Donc, en fait, clairement, quand vous mettez ce masque au niveau de votre tête, on va vous voir tout à l'heure, on va faire des essais sur Nicolas et sur moi, en fait, vous avez vraiment le mot oculus qui va être écrit au niveau de votre glande pinéale qui se trouve ici, en fait. Et c'est un oeil tout à fait particulier dont on va parler un petit peu. En fait, tout de suite, on a le positionnement de la marque qui indique vraiment, en fait, que c'est par cet oeil-là que vous allez être leurré et c'est par cet oeil-là, si vous voulez, que vous allez être détourné du monde réel et que vous allez progressivement vous immerger ou en tout cas, qu'il y a un danger, si vous voulez, que particulièrement les jeunes s'immergent dans ce monde totalement factice que va nous proposer cette espèce de métaverse qui est vraiment très dangereux potentiellement pour le futur. Parce qu'effectivement, lorsque... Alors, je l'ai utilisé hier soir, je ne connaissais pas cet appareil, c'est un ami qui nous l'a prêté. Et en fait, rapidement, on va avoir des sensations d'isolement, des sensations de déprime. Ça peut vraiment, comment dire, nous détourner de la vie réelle. C'est-à-dire que concrètement, quand vous mettez ce masque, vous êtes tellement dans un univers immersif qui est là pour tromper et pour leurrer vos sensations. Ça peut être des sensations visuelles, bien sûr, mais également auditives. Et en plus, il y a tout un tas de développement technologique qui est en cours pour leurrer encore d'autres sensations. Il y aura des tapis sur lesquels vous pouvez marcher, mais vous allez faire du sur place, en fait. Vous allez avoir des combinaisons tactiles, comme dans le film Ready Player One. En fait, vous allez vous réfugier dans ce monde-là qui est virtuel parce qu'en fait, vous vous désintéressez du monde physique parce que soit il est trop contraignant. Regardez un petit peu, par exemple, ce type de programmation qui peut avoir lieu, en tout cas dans un programme collectif au niveau de l'humanité. C'est qu'on va créer des conditions dans le monde extérieur qui peuvent être limitantes, donc barrières sanitaires, pandémie, etc. Donc on va créer des freins dans le monde extérieur et on va proposer aux gens des solutions d'évasion totalement virtuelles. Il y a un côté un petit peu dangereux à ça, notamment que les personnes se réfugient là-dedans parce qu'effectivement, on a des relâchements d'endorphine, des relâchements d'adrénaline, des relâchements d'ocytocine parce que le cerveau est complètement trompé et ça va nous procurer du plaisir qui est totalement factice. Il y a également un grand danger concernant l'énergie sexuelle parce que vous imaginez bien que les développeurs, quand ils font ce genre de lunettes, prioritairement, ils vont créer des jeux et ils vont aussi créer du porno. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez avoir des sensations de relations sexuelles extrêmement réelles. Donc du coup, là aussi, gros, gros danger pour les adolescents, gros danger pour les jeunes et même pour les moins jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des sensations d'avoir des relations sexuelles avec votre actrice préférée ou avec des milliers de femmes que vous pourrez contacter via ce casque et ça, c'est vraiment un grand danger également parce que ça veut dire moins de rencontres, ça veut dire moins de joie, moins de bonheur et là, il y a vraiment un détournement qui est en train de s'opérer donc il faut être super vigilant. Voilà, donc là, Nicolas vient de mettre le masque et là, on voit, vous avez la borne d'émission, de réception qui est ici, la borne Wi-Fi donc on voit bien qu'on est vraiment, si tu te mets de profil, on est vraiment au niveau de la glande pinéale et c'est là aussi où les concepteurs ont choisi de marquer le mot. Donc là, vous avez écrit Oculus au niveau de la glande pinéale donc je pense que le décodage est assez clair c'est vraiment la glande pinéale qui est ciblée avec ce genre d'appareil la glande pinéale, c'est le sixième chakra c'est un de vos chakras les plus puissants donc on voit clairement le ciblage derrière ça des fabricants donc au niveau de votre champ magnétique quand le casque va être actif, ça va désactiver et diminuer l'ensemble de votre coque de protection magnétique qu'on appelle le champ aurique, mais on a différentes couches en fait, quand ça, ça va être actif et bien le champ énergétique, surtout de votre partie haute va être considérablement diminué et ça peut être propice à l'installation de programmes limitants et de parasitage énergétique. Putain mec, tu es flippant, tu as changé d'énergie et je me suis dit, waouh, franchement j'avais l'impression d'avoir une entité à côté de moi Non mais toi aussi, tu n'es plus la même en fait, déjà visuellement, c'est comme le masque tu ne ressens plus l'énergie du mec franchement, tu étais une coque vide ça fait simple, je ne vois plus tes émotions Bon Guillaume, merci de faire le cobaye là, il vient de brancher l'oculus, il l'a sur la tête et voilà, là je viens d'allumer mon ED88T+, franchement j'ai rarement vu ça et le truc inquiétant c'est que c'est collé au cerveau et là, au niveau de la tête, mis à part plein d'autres choses bien sûr vous avez la barrière hématoméningée c'est à dire la barrière qui protège votre cerveau de tout ce qui va être toxique dans le sang et donc qui va limiter le passage des toxines au niveau du cerveau et là, il y a plein d'études qui le démontrent mais le rayonnement électromagnétique donc là, je capte pour ceux qui veulent le détail du 2500 MHz donc du Wifi et ça va, sur certaines études, on a montré que ça va détruire cette barrière hématoméningée donc en détruisant la barrière eh bien, on soumet son cerveau à plus de risques d'être pollué, d'être parasité d'être plein de toxines qui sont dans le sang et qui passent dans le cerveau oui, et puis moi là, bon là, je commence un jeu par exemple je suis complètement coupé de l'environnement extérieur c'est à dire que Nicolas vient de parler j'ai rien compris, j'ai rien entendu parce que là, j'ai déjà des stimulations j'ai des stimulations visuelles avec des couleurs extraordinaires en haut, je vois des étoiles alors, ça va vous paraître un petit peu un petit peu bizarre, un petit peu fou mais voilà ce qu'on pourrait être amené à voir notamment chez les jeunes ou chez les moins jeunes mais ce genre de comportement rien que de me voir visuellement avec un casque je suppose que ça ne vous évoque pas que des bonnes choses on dirait un vrai robot on dirait un cyborg moi, j'étais en face de moi bon, on a l'habitude depuis quelques temps d'avoir des masques alors c'est vrai que ça coupe un peu l'émotion qu'on voit chez la personne mais là, je suis coupé complètement même de son regard et Guillaume là, il a du son qui sort juste à côté de ses oreilles donc il est complètement immergé dans le truc et il peut se passer plein de choses autour de lui dans la maison il n'entend rien il est complètement hypnotisé par son jeu donc vous avez vu qu'il y a des manettes les manettes aussi sont connectées donc là, je capte plus de 5 volts par mètre c'est complètement énorme en fait, c'est comme s'il était la tête posée sur le bloc wifi de la boxe c'est totalement énorme les sensations sont vraiment incroyables c'est vrai que moi là, je suis en train d'écouter de la musique je fais un jeu musical c'est vrai que c'est extraordinaire on peut vivre ces états que dans des rêves ou dans des décorporations donc là, on est en train de quitter le monde physique clairement le côté vicieux c'est le retour à la réalité enfin le retour à la vraie réalité je ne sais pas si un jour vous essayerez des choses mais nous on l'a essayé pour vous pour vous faire cette vidéo là, on arrête et puis on se dit j'ai envie de retourner parce que tu as eu de l'adrénaline sûrement de l'ocytocine, etc donc c'est plein de choses qui sont irréelles mais qui font des réels changements hormonaux dans le corps qui sont délétères finalement à long terme mais qui donnent envie d'y retourner malheureusement, j'avais plus de couleurs dans le casque donc là, j'étais dans un monde totalement immersif avec des couleurs, avec de la musique vraiment des états un petit peu qu'on rencontre dans le monde astral donc des états où il y a beaucoup de plaisir donc effectivement, là je reviens à la réalité et il y a une partie de moi qui a déjà envie d'y retourner donc c'est très, très addictif c'est comme une drogue et là encore, comme disait Nicolas tout à l'heure on n'est qu'au début de la technologie donc quand les sensations vont être de plus en plus précises de plus en plus augmentées il y a un grand danger qu'on trouve la vie fade et qu'on puisse se réfugier dans ces mondes virtuels alors maintenant, je passe sur synchromètre pour voir la structuration de mes corps énergétiques et de mes chakras donc je me suis testé avant et tout allait bien donc maintenant, je viens juste de jouer à un jeu sur le casque de réalité virtuelle et je vais tester par exemple mes chakras donc là, j'ai un synchromètre que vous connaissez maintenant et donc je vais simplement tester si les chakras que j'ai testé avant de jouer et bien, sont toujours ok donc on voit tout de suite une perturbation du chakra 6 c'est pas très étonnant je peux tester d'autres chakras donc j'avais un alignement des chakras qui était correct on voit vraiment que c'est le chakra 6 qui est vraiment impacté du coup, on peut voir si ça impacte également un de mes corps énergétiques non alors attends, c'est le corps éthérique c'est quoi ? putain, c'est le corps qui est géré par le chakra 6 c'est la merde tu t'es traîche, tu t'es jamais trouvé le corps éthérique ? impossible non mais sans déconner, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer ouais corps éthérique, c'est impossible non, là ils rigolent pas waouh vraiment je suis un petit peu bluffé par le test que je viens de faire je suis un petit peu ému même parce que c'est la première fois de toute ma carrière que je vois que mon corps athmique qui est géré par le chakra 6 a été perturbé donc ça c'est vraiment incroyable c'est bluffant alors on va passer dans la phase 2 des tests pour aller un petit peu plus loin alors par exemple je veux voir si le corps athmique qui est un corps qui nous relie au divin qui est un corps qui nous relie à l'unité de l'univers j'aimerais voir si c'est l'utilisation et bien de l'oculus qui le gêne réellement donc là j'ai créé la fréquence de l'oculus entre parenthèses le vrai nom c'est oculus quest donc quest vous savez que c'est la quête donc en fait ça veut dire la conquête de votre troisième oeil d'accord ? ouais on montre on montre bien là par ce test que c'est l'oculus en fait qui gêne mon corps énergétique le plus élevé d'accord ? donc encore une fois je ne pensais pas ça possible mais là même moi je suis surpris si vous voulez des résultats que j'ai il y a une très grande tentative de de détournement avec cet appareil là donc maintenant je vais tester la fréquence de l'oculus lui-même pour voir qu'est-ce qu'il peut engendrer qu'est-ce qu'il peut véhiculer comme information négative donc je m'isole volontairement de la fréquence en mettant des éléments alors c'est vrai que il y a toute une formation il y a tout un enseignement qui est dispensé vous pouvez retrouver toutes les informations en dessous de la vidéo à travers tout un programme de formation que j'ai créé pour que vous puissiez vous aussi devenir autonome faire vos propres recherches que ça soit à titre préventif à titre curatif ou à titre évolutif que vous soyez un particulier un professionnel ou en pleine reconversion vous avez la première formation de bioresonance francophone que j'ai créé avec tous les outils que j'ai développé en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations donc là je vais tester l'oculus et je vais voir en fait qu'est-ce qu'il peut engendrer comme problématique si on l'utilise donc par exemple là je regarde si l'oculus peut engendrer des idées noires c'est positif je regarde je découvre en même temps que vous je regarde si l'oculus peut être un facteur pour implanter des programmes négatifs c'est très très fort je regarde si l'oculus peut faciliter l'implémentation de parasites de parasites astraux qu'on appelle des poulpes de nuque c'est positif aussi je regarde si ça peut générer des nanoparasites dans le corps éthérique ça c'est négatif je regarde si il y a des miasmes c'est négatif je regarde si ça nous connecte l'utilisation de l'oculus si ça peut nous connecter à des égrégores négatifs c'est positif et je regarde également si l'oculus peut engendrer des principes qu'on appelle de magie noire en fait la magie c'est l'anagramme du mot image c'est à dire que tout ce qui est magie noire en fait correspond à des programmations du subconscient qui peuvent être du détournement et du vol d'énergie donc je reteste voilà donc l'idée c'est pas que vous entendiez ou pas les sons c'est pas des vidéos vraiment d'apprentissage c'est juste une démonstration pratique que je fais l'idée c'est que vous compreniez que l'utilisation d'un oculus et bien peut favoriser dans un corps humain l'implémentation de magie noire d'égrégores négatifs de poulpes de nuque qui sont des entités qui parasitent le cerveau l'implémentation d'implants et des idées noires donc voilà cette vidéo elle a pour but de vous montrer le véritable objectif dans la diffusion de ce genre de technologie de réalité virtuelle en fait il y a des buts cachés buts cachés c'est principalement le vol des énergies vitales en fait il va y avoir par exemple et bien votre glande pinéale qui peut réellement se bloquer d'une manière très très forte on l'a vu oculus quest ça veut dire que et bien c'est la quête de votre glande pinéale qui les intéresse il peut y avoir un véritable vol au niveau des énergies sexuelles chakra 1 chakra 2 parce qu'en fait et bien vous imaginez qu'il va y avoir un véritable déferlement du porno en fait sur cette sur cette technologie et les gens vont commencer à faire l'amour digitalement donc on va se détourner du véritable amour physique de l'amour sexuel avec nos partenaires et en fait ça va nous brancher sur une matrice on va se retrouver connecté sur une espèce d'univers digital qui va nous isoler du monde physique et on le voit par exemple regardez Néo dans Matrix même quand Néo devient aveugle à un moment donné donc il porte un il porte un bandeau sur les yeux mais il voit quand même parce que on montre bien que la matrice vous ne pouvez l'observer qu'avec votre troisième oeil d'accord avec vos yeux physiques donc la matrice vous ne pourrez pas la déterminer vous ne pourrez pas la comprendre c'est justement pour cela qu'ils veulent bloquer en tout cas votre glande pinéale parce qu'en bloquant cette glande pinéale et bien ça va encore plus baisser votre capacité à comprendre qu'est-ce que la matrice qu'est-ce que vous faites dedans et surtout comment en sortir on a vu également que ça vient toucher des niveaux des corps énergétiques qui sont très très élevés donc il y a vraiment une notion de gravité une notion de danger même si j'aime pas jouer aux oiseaux de mauvaise augure mais l'idée aussi c'est que vous puissiez partager cette vidéo au plus grand nombre parce que vraiment une des solutions majeures et bien c'est d'en parler aux jeunes aux moins jeunes pour que vraiment les personnes et bien refusent ce genre de technologie n'utilisent pas ce genre de produit et on sait que ça vient très très fort parce que énormément de grosses puissances financières sont en train de mettre des milliards et des milliards dans cette technologie mais ce n'est pas pour le bien-être de notre développement spirituel physique c'est quelque chose qui peut être très nocif pour notre avenir donc il faut qu'on soit au courant et qu'on n'investisse pas dans ce genre de technologie nous en tant qu'individus sachez que plus ces choses-là rentrent dans notre conscience et c'est ce que nous permet de faire par exemple l'utilisation du synchromètre qui m'a permis par exemple de voir à quel point cet élément est toxique plus on a des outils de libération plus on a des outils d'autonomie et plus on pourra éviter ces pièges qui nous sont tendus et passer un cap dans notre évolution merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt et à très bientôt